Bonjour à toutes et à tous donc une nouvelle vidéo pour continuer cette série de Noël alors aujourd'hui j'ai décidé de changer un petit peu de motif je pense que pour les sapins on a ce qu'il faut les décos traditionnelles aussi donc je vous propose aujourd'hui de venir réaliser une petite, alors là c'est une tasse de chocolat chaud c'est une boisson que j'aime particulièrement surtout en ce moment, je ne sais pas si ça s'entend beaucoup sur la vidéo mais je suis malade donc j'ai la gorge un petit peu un petit peu fatiguée donc voilà, j'ai tout simplement reproduit un motif de tasse que j'avais trouvé sur internet vous voyez c'est pas bien compliqué, il n'y a pas besoin d'avoir fait les beaux-arts j'ai colorié mon motif, ma petite tasse et donc l'idée ça va être de venir alors je l'ai réalisé sur du papier blanc volontairement pour découper avec un pourtour pour jouer systématiquement sur le rappel rouge-blanc donc une passe de carte blanche, un devant de carte rouge ma tasse rouge avec une bordure blanche j'ai découpé un joli petit flocon de neige qui va venir décorer le devant de ma tasse toujours dans cette idée rouge-blanc, j'ai découpé donc le texte que je vais venir apposer ici et des petites volutes que j'ai réalisé pour matérialiser la chaleur qui s'échappe de ma tasse donc cette carte est pas bien compliqué vous allez voir c'est juste du collage rien de bien méchant je vous montre ça tout de suite donc j'ai volontairement laissé un cadre blanc assez large parce que j'ai dans l'idée de venir réaliser ensuite au feutre une bordure en fausse couture donc c'est pour ça qu'il y a quand même pas mal de marge de part et d'autre je vais venir maintenant coller mon petit flocon de neige directement sur ma tasse alors je fais ça d'abord pourquoi ? parce que je vais vouloir mettre ma tasse en relief et c'est plus facile d'apposer le flocon sur la tasse quand on est bien à plat plutôt qu'une fois qu'elle est apposée en relief sur le devant voilà le petit flocon comme j'ai envie qu'il soit un petit peu brillant je vais venir utiliser je sais pas si vous connaissez donc c'est des petites coles 3D donc celle-ci est pailletée argentée donc l'avantage c'est que ça pose des paillettes et puis quand ça sèche l'aspect col disparaît mais les paillettes elles restent donc pour un petit flocon de neige c'est un peu comme du glossy accent mais avec des paillettes déjà à l'intérieur par exemple donc maintenant je vais me munir d'une mousse 3D pour venir coller ma petite tasse en hauteur alors que je les retrouve voilà je positionne ma tasse j'ai volontairement, vous voyez mes volutes sont un petit peu tordues en fait pour faire ça j'ai juste avec le doigt en fait je les ai un petit peu comme du papier vous savez les boldus qu'on utilise pour décorer les paquets de Noël vous savez avec le ciseau vous faites en sorte que ça fasse une sorte de spirale là j'ai fait un petit peu pareil alors délicatement parce que c'est du papier mais donc l'idée ça va être qu'elle soit bien en relief donc de venir mettre un point de colle à la base et de laisser revenir vers vous le haut de la spirale donc je vais venir mettre un point de colle mais vraiment juste en bas sur la base alors j'assiste bien par contre parce qu'il faut bien que ça tienne du coup voilà j'appuie bien et je fais venir vers moi la petite volute j'en ai fait une deuxième qui est un petit peu plus petite je vais faire pareil un point de colle sur la base sur la partie inférieure je viens appuyer et j'attrape vous voyez hop l'extrémité je le travaille un petit peu de sorte à ce que ça donne un peu de volume alors bien sûr quand vous allez mettre dans l'enveloppe ça va un petit peu s'aplatir mais bon ça laisse la possibilité à la personne si elle a envie d'un petit peu la remettre en forme après je m'unis donc de mon petit message Underwishes et je vais venir donc le positionner ici en bas à droite et maintenant muni d'un stylo feutre rouge je vais venir réaliser une bordure en fausse couture sur toute la partie blanche de ma carte et voilà donc une carte toute simple avec des coloris vous voyez bon évidemment festif mais que vous devez toutes et tous avoir dans vos armoires voilà c'était pas une carte bien compliquée mais je la trouve assez sympa donc je voulais vous la présenter voilà je vous dis à très vite allez bye bye